Musique What ? Tout le monde c'est Christophe, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo particulière My Life Alors en plus de ça je voulais pas du tout Faire une vidéo encore Par rapport à ce que je vais en parler Juste après, avant je tenais juste à vous informer Quand même une chose très importante les gens C'est que tout simplement Je vous offre mon snap Qui est C6ix9Gaming Je pense mettre aussi des petits screens sur l'écran Parce que je peux vous parler Et par snap ou alors j'envoie des fois des vidéos En répondant et tout Et c'est super pratique, super agréable Et puis vous avez des réponses très rapidement Donc vraiment quelque chose que je vous conseille Si vous voulez être en contact avec moi Sinon si vous voulez pas, bah écoutez ne m'ajoutez pas C'est aussi simple que ça Non aujourd'hui on va parler d'un sujet assez particulier Puisqu'il m'est arrivé ce mardi A 17h environ à la sortie de mon lycée Où il s'est passé quelque chose d'assez étrange Encore, encore avec ceci Là je vais vous montrer là tout de suite D'ailleurs j'aime bien Je vais avoir une GoPro en fait tout simplement Et puis je risque de me filmer en fait Comme font certains youtubeurs en quelque sorte Avec ma GoPro et tout Et puis en gros voilà Faire des petites vidéos et tout Je trouvais ça assez sympathique Et puis pour vous montrer en fait Certains endroits de Lyon Qui sont super jolis Et franchement C'est super joli Quand il fait beau bien sûr Avec un beau temps Et franchement ouais Ça vaut vraiment le coup Donc qu'est-ce qu'il s'est passé Je vais juste vous raconter vite fait l'histoire Parce que moi je voulais parler d'un autre sujet Et puis finalement Avec ce qu'il s'est passé ce mardi J'en ai parlé avec un poète à moi Et pour rigoler Il m'a dit bah fais une vidéo ma life Et j'ai fait vas-y pourquoi pas On va se lancer dedans Et je vais vous raconter assez rapidement Ouais il s'est pas passé beaucoup Beaucoup de choses Mais ça m'a quand même Particulièrement Moi ça m'a fait bizarre Ça m'a Voilà c'est la première fois Que ça m'arrive ce genre de choses Et ça m'a un peu choqué J'en avais parlé sur Facebook J'avais mis un statut en disant Comme quoi on a failli voler En quelque sorte mon scooter Alors je sais pas exactement Ce que la personne voulait Mais en gros Ce qui s'est passé C'est tout simplement Je sors de mon lycée Avec mon scooter Avec un pote aussi Donc qui lui Il a une derby Ou je sais pas comment on appelle ça Bref Il a pas vraiment un scooter comme moi En fait c'est plus une sorte de Un peu qui fait ressemblance en crosse Mais à laquelle on a le droit De rouler en ville Je m'y connais pas trop Excusez-moi au niveau des termes Donc on sort ensemble Et puis tout d'un coup Lui il va prendre sa circulation En fait puisque Si vous voulez devant le lycée Bah forcément il y a une route Donc lui il tourne à gauche Et moi je voulais tourner à droite Donc lui voilà Il me dit salut et tout Donc il part à gauche Sur la route Puisque c'est une circulation Bien sûr à double sens Et puis moi je regarde Au niveau de ma gauche Pour voir si il n'y avait pas de circulation Pour que je puisse en fait Finalement bah rentrer Sur la route Et bien finalement Ce qui s'est passé Quelque chose d'assez D'assez particulier Il y avait une personne Qui m'a couru Enfin qui courait super vite Et d'ailleurs on a fait la blingue C'est un peu Usain Bolt Parce que franchement Il allait très Enfin il a tapé un sprint Tout simplement Et en gros il me fonçait Il me fonçait dessus Alors en fait Ce qui s'est passé exactement C'est qu'il courait tellement vite Que moi en fait Quand j'ai regardé J'étais un peu choqué Et donc j'ai avancé un peu Parce que j'ai cru Qu'il voulait passer derrière moi Et finalement non Il voulait pas passer derrière moi En fait il voulait me rentrer dedans Donc quelques pas Finalement avant qu'il me rentre dedans Bah je me suis rendu compte Qu'en fait il voulait pas passer derrière moi Mais qu'en fait Qu'il voulait me rentrer dedans Et ce qui s'est passé C'est que Les secondes avant En fait quand je l'ai vu J'ai regardé Donc il était habillé tout en noir Donc quelque chose d'assez suspect Et puis cagoulé Avec ce genre de choses J'en ai un en fait finalement Pour mon Oula Il y a un stylo qui est tombé Pour mon Pour mon scooter En fait quand il fait froid Et tout Vous savez c'est le genre de choses En fait Qu'on met comme ça là Tout autour Avec un scratch Et bah en fait il avait ça Et puis il était cagoulé Enfin cagoulé Non c'est pas vraiment le terme cagoulé Ça c'est juste Voilà il avait en fait finalement Pas cagoulé Parce que cagoulé après Les gens vont croire que c'est tout En fait c'est moi qui Qui l'exprime mal Et tout tout a bien noir Et qui m'a foncé dessus Donc qui m'a poussé C'est vrai que ça m'a paru Super bizarre Donc moi je me suis En fait en gros il m'a poussé Mon scooter est tombé Donc bien sûr il y avait Tout le monde du lycée Il y avait pas mal de gens Qui m'ont vu Qui ont vu cette scène là Donc forcément personne ne m'a aidé De toute façon Pour ce genre de choses Faut se débrouiller seul Et donc moi je me suis Tout de suite relevé en fait Et je lui ai foutu un coup Et un coup de poing ouais Et en fait Cette personne là Je sais pas ce qu'il a eu dans sa tête Mais je sais pas Il était choqué Et puis il est parti en courant Voilà c'est un petit truc Qui s'est passé ce mardi What the fuck Là franchement On peut vraiment le dire Moi ça me Et puis c'est vrai que Sur le coup j'ai eu très peur Moi j'ai cru qu'il avait un couteau Ou un truc comme ça Parce que forcément Ce genre de personnes Qui ne montent pas leur identité Et tout Bah ça cache souvent De choses malsaines Et puis moi j'ai cru qu'en fait Il avait un couteau et tout Et c'est vrai que C'est cette séquence là Qui s'est passée en 5-6 secondes Pour moi ça s'est passé Limite en 10 minutes C'est un truc de dingue J'ai regardé un peu sur internet Avec l'adrénaline et tout Et je sais pas Je sais pas C'était super bizarre Donc c'était une petite chose Qui est arrivée mardi C'est pour ça aussi J'avais pas fait de vidéo Parce que ça m'est un peu Waouh C'est la première fois Que quelqu'un me saute dessus Comme ça Sans raison En étant Voilà Enfin voilà Avec le sort de petit masque À l'avant La capuche et tout Puis moi voilà J'étais sur mon scooter J'étais vraiment pas Dans une position D'équilibre Et puis surtout Il m'a poussé Et puis j'avais mon casque Sur la tête Donc forcément Avec un casque On ne peut pas faire grand chose Donc je lui ai donné un coup Entre ses deux poitrines Souvent c'est là où il faut viser En fait c'est un peu moche Donc ça a dû couper Peut-être sa respiration Et puis après je sais pas Il partit en courant Puis après forcément Il y a eu plein de gens De mon lycée Il y a eu plusieurs personnes Qui sont venues vers moi Mais voilà C'était un petit truc Que je voulais vous raconter Donc faites très attention Si vous avez un scooter Ou un truc comme ça Je sais pas du tout Si ça a été ciblé Parce que je fais des vidéos Ou alors tout simplement Parce que mon scooter Était assez intéressant Et il le voulait Mais il n'est pas arrivé à l'avoir Et il ne l'aura pas Et bah voilà Merci à vous tous les gens Merci d'être un petit J'aime à la vidéo Ça fait super plaisir Surtout de me suivre Sur ma page sur le personnel Et aussi sur mon snap Merci à vous tous Puis je vous dis à la prochaine Ciao ciao Peace out